Les ingrédients d'une communauté nourricière. Des communautés partout au Québec se rassemblent autour d'un projet nourricier. Elles mettent en place les ingrédients nécessaires pour créer une recette adaptée à leur réalité. Le premier ingrédient, c'est un territoire productif. Cela signifie de protéger les sols agricoles et la biodiversité, de limiter l'étalement urbain en construisant la ville sur la ville, et de valoriser le potentiel de production sur l'ensemble du territoire. Pour y parvenir, les collectivités disposent de nombreux moyens. Dédier des espaces pour l'agriculture de proximité. Créer des trames vertes productives entre les villes et les villages. Inclure l'alimentation dans la planification municipale et changer la réglementation en conséquence. L'ingrédient numéro 2, ce sont des entreprises prospères et responsables qui contribuent au développement de la communauté. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de créer des réseaux de solidarité entre les agriculteurs et les artisans locaux, de produire et transformer de façon responsable grâce à des innovations sociales et technologiques et un soutien financier adéquat. Une fois produit, il faut s'assurer que ces aliments soient réellement disponibles. C'est le troisième ingrédient, un accès amélioré à des aliments de qualité. Différentes stratégies permettent d'y parvenir. Implanter des infrastructures alimentaires à proximité des milieux de vie. Optimiser le transport vers ses lieux. Augmenter l'offre d'aliments frais et nutritifs dans les commerces et les institutions publiques. Combattre l'insécurité alimentaire en renforçant le pouvoir d'agir et le pouvoir d'achat des personnes. Pour augmenter la consommation de produits locaux, la population doit être au rendez-vous. Voici donc l'ingrédient 4, une demande de proximité accrue. Les stratégies pour y arriver sont d'intégrer ses aliments dans les circuits de distribution fréquemment utilisés par la population, de promouvoir les circuits de mise en marché de proximité et d'éduquer les mangeurs sur le jardinage, la cuisine et la consommation responsable. Le cinquième ingrédient, c'est un cycle de vie optimisé. Une communauté nourricière contribue à développer une économie plus solidaire et plus circulaire. Les surplus alimentaires sont partagés à la communauté, les déchets sont transformés en ressources pour d'autres activités et le gaspillage alimentaire est réduit de la terre à l'acier. En mettant l'alimentation au cœur des priorités, nous renforçons l'autonomie alimentaire de nos communautés et notre capacité à faire face à l'avenir. L'autonomie alimentaire de nos communautés et notre capacité à faire face à l'avenir. L'autonomie alimentaire de nos communautés